Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour un nouvel épisode spécial dont on reparle le format dédié aux actualités spatiales. Et pour cet épisode, je vous propose de parler d'une découverte inattendue faite en survolant un astéroïde. En effet, ce 1er novembre 2023, la sonde américaine Lucy survolait son premier astéroïde, ajoutée il y a quelques mois à sa longue liste de monde à visiter. Alors je ne vais pas revenir en détail sur Lucy, l'épisode dédié sera en écran de fin et remplira très bien le rôle. Mais pour le résumer très rapidement, Lucy est une mission qui a pour objectif de survoler plusieurs astéroïdes, notamment les Troiens de Jupiter. A travers l'étude de 9 astéroïdes, Lucy devrait t'aider à mieux comprendre la formation des géantes gazeuses, géantes gazeuses qui sont probablement responsables du grand bombardement tardif qui amène à l'eau sur Terre, et du système solaire dans son ensemble. Migration des planètes, formation des composés organiques, autant d'objectifs importants pour comprendre d'où nous venons et que Lucy devra remplir. D'ailleurs, Lucy doit son nom fossile du même nom et qui est l'un des spécimens de la lignée humaine les plus ancien connue, et surtout dont le fossile est le plus complet. Mais bref, si au départ la liste des cibles que Lucy devait survoler comptait 8 astéroïdes, un neuvième fut finalement ajouté en janvier 2023 après avoir été écarté en 2022 en raison de sa petite taille. Finalement, il ne nécessite pas de dépenses de carburant considérables pour l'atteindre et ne bouscule aucun autre survol, et permet par la même occasion d'en apprendre un peu plus sur un astéroïde de la ceinture principale, ce qui est toujours intéressant, tout en permettant aussi et surtout de tester la capacité de Lucy à suivre automatiquement sa cible pour la photographier et l'étudier pendant son survol. Après un petit ajustement de trajectoire le 9 mai 2023 et quelques autres corrections jusqu'en septembre, Lucy allait donc survoler sa cible le 1er novembre vers 16h UTC. D'ailleurs, l'astéroïde a été baptisé Dinkinesh, qui est le nom éthiopien du fossile de Lucy, Éthiopie dans laquelle le fossile fut découvert, mais bref. Ce survol allait en effet réserver une surprise, Dinkinesh étant enfin un astéroïde double. Et on retrouve bien sur ces astéroïdes les caractéristiques d'autres objets déjà observés, comme Ryugu ou Benu. D'un diamètre estimé à 790 mètres et survolé à 425 km, Dinkinesh, et du coup son petit jumeau, est d'ailleurs le plus petit astéroïde de la ceinture principale explorée à ce jour. Si cette découverte n'est pas exceptionnelle, on connaît déjà d'autres astéroïdes doubles dans le système solaire, comme Didymos et Dimorphos, elle est néanmoins une belle surprise, et l'occasion de se régaler les yeux d'un monde qui n'avait encore jamais été vu, et qui a bien failli ne jamais l'être. Sur ce, j'espère que ce petit épisode spécial vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage ST' 501